Placée sous le thème « Loi portant statut général de la fonction publique et des tests connexes, appropriation des dispositions pertinentes et nouvelles », cette rentrée syndicale a permis de passer au pays fin les problèmes du secteur de la justice. C'est un tableau pas réluisant que le secrétaire général du centre à justice, Kwasi Kakobece, a dressé. L'attente est devenue trop longue en ce qui concerne les concours professionnels annoncés à corps et à cri depuis 2015. Les mutations incompréhensibles aux allus politiques et de la bonne camaraderie sont le lot quotidien que des travailleurs de la justice subissent. Durant cette année 2023, le ministère de la justice n'a pas reçu les fournitures de bureaux et pourtant, un budget existe. Au ministère de la justice, les cadres de la même catégorie, même grade, même ancienneté sont traités de façon différente. Le secrétaire général du centre à justice a par la même occasion évoqué certaines de leurs revendications qu'il juge d'ailleurs de vieilles et invite le garde des Sceaux à les satisfaire au plus tôt. Nous voulons avoir le sourire à travers l'organisation des concours professionnels, la libération du plan de formation, l'adoption du statut particulier des corps des personnels des services judiciaires, la scientifique de l'avant-projet d'arrêté portant sur des tests examinés et adoptés par la commission d'adulte paritaire, le paiement de le fonds retrocédé suspendu depuis 2021, l'instauration d'un véritable dialogue franc et sincère entre le cabinet et les partenaires sociaux, en tout état de cause. Le garde des Sceaux a intérêt à la satisfaction de ces vieilles et légitimes revendications dans un bref délègue, car il n'est plus question de fêter Noël sans le sourire aux lèvres. Plusieurs syndicats frères étaient présents pour soutenir la lutte que mène le centre à justice. Le président de l'Union nationale du personnel de la justice a invité les uns et les autres à poursuivre la lutte. Il faut qu'on soit véritablement indépendant. Et l'indépendance, ça s'arrache. On ne va pas s'asseoir et dire que ça va venir dans nos bras. Ça s'arrache. Et à partir de cet instant, aujourd'hui, nous devons mener les luttes. Comme ça se doit. Le syndicalisme ne se fait pas sous les réseaux sociaux. C'est sur le soleil. Le représentant de la ministre du Travail et de la fonction publique s'est réjoui du thème retenu. Pour lui, la connaissance des tests met le fonctionnaire à l'abri des sanctions disciplinaires. C'est intéressant pour le ministère du Travail de voir des syndicalistes s'intéresser à de telles thématiques. Et notre souhait, c'est qu'il y ait toujours de rentrée syndicale pour tous les syndicats et que l'objectif soit la formation ouvrière. Amener les agents à mieux connaître les tests. Parce que s'ils comprennent bien les tests, ils pourraient mieux les appliquer. Et il sera à l'abri des sanctions disciplinaires. Une causerie débat sur le thème animé par Krizal Kenokon, enseignant-chercheur à l'école nationale d'administration, a permis aux syndiqués présents de mieux comprendre certains contours du statut général de la fonction publique. Merci. Merci. Merci.